Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info du lundi 6 mai. Tout le monde aime le mois de mai avec ses jours fériés et ses ponts. Tout le monde, sauf l'EFS, l'établissement français du sang. Plus de jours fériés, c'est moins de stock. Les besoins pourtant sont toujours là. Chaque semaine, 3355 dons sont nécessaires en Pays de la Loire. Et parmi lesquels 680 dons en Vendée, Mathis Pires et Kim Bastard se sont rendus à une collecte mobile. Voilà, je suis prête. Et je pose l'aiguille. Installée aux anciennes écuries de la Roche-sur-Yon, cette collecte mobile sillonne la Vendée en quête de donneurs de sang. Et vous donnez depuis longtemps ? 14 ans. D'accord. Pendant le mois de mai, les infirmiers doivent redoubler d'efforts, 4 jours en moins, pour donner son sang à cause des jours fériés. On est dans une période où il faut que les donneurs se mobilisent. En effet, un jour férié, c'est 1000 dons en moins à l'échelle de la région Centre-Pays de la Loire. Et ils ont répondu présents, 78 donneurs venus dans l'après-midi. Je donne un petit peu de son temps pour les autres. Puis je me dis, quelque part, un jour, j'en aurai besoin de sang. C'est notre fille qui nous a vraiment motivés à prendre rendez-vous. Mon aîné venait d'avoir une 50 et j'étais un petit peu stressée. L'accident peut arriver à tout le monde. Et si un jour il a besoin de sang, il y aura peut-être le moins. Je pense que ça pourrait être utile. Très utile pour les receveurs. Avec un prélèvement de 500 millilitres de sang, 3 vies peuvent être sauvées. En Vendée, plus de 18 000 personnes se sont portées volontaires pour donner leur sang. Parmi eux, Didier, un habitué. Hop, voilà, je vous laisse appuyer fort. Ce que Didier a donné, une belle poche de sang qui ensuite va être filtrée. Avec ce filtre-là, on va retirer les globules blancs. Et donc voilà, pour un don de sang, on peut sauver 3 vies. Et c'est vite fait, ça prend 8 minutes, l'aiguille dans le bras. Et c'est une douleur qui n'est pas violente. Les gens ne reviendraient pas si vraiment c'était trop difficile. C'est tout à fait gérable. Et pendant cette semaine de jours fériés, la collecte mobile sera aux Herbiers ce mardi et à Saint-Mémin vendredi prochain. Sinon, la maison du don est ouverte du lundi au samedi, dans l'enceinte du CHD de la Roche-sur-Yon. Et la Roche-sur-Yon qui annonce l'arrivée de ces 5 nouveaux internes SASPAS. SASPAS, c'est l'acronyme qui désigne Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée. Des internes de SASPAS, il en existe partout en France. Ils sont en 9e année de médecine. Mais la particularité à la Roche-sur-Yon, c'est que depuis 2019, ces internes assurent un jour par semaine des consultations d'accès aux soins au centre hospitalier départemental. C'est unique. Ces consultations répondent aux besoins des patients sans médecin traitant qui ont des pathologies chroniques. Ces patients sont adressés par un professionnel de santé ou une structure médico-sociale ou associative partenaire. Et ce sont souvent des patients en situation de vulnérabilité sociale. Ces consultations ont lieu dans les locaux du centre de soins non programmé au sein du pôle de médecine générale du CHD Vendée. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir accrocher aux soins des patients qui ont des problématiques de pathologie chronique. Ça va être du diabète, de l'hypertension, des cancers, des pathologies psychiatriques qui n'ont plus de médecins généralistes, qui habitent sur le secteur de la Roche-sur-Yon. Et on peut, comme ça, les raccrocher aux soins et reprendre un suivi le temps qu'ils puissent retrouver un médecin dans un cabinet de ville classique. Pour l'instant, ne sont concernés que les personnes résidant à la Roche-sur-Yon, car les délais de rendez-vous ne permettent pas d'étendre le dispositif. Environ 2700 patients sont suivis depuis la mise en place du dispositif. Le corps d'un homme de 50 ans a été découvert ce dimanche soir, plage de la Parée à Brétignolles-sur-Mer. Il était environ 20 heures quand des promeneurs ont signalé la présence de l'homme inanimé. Les secours n'ont pu que constater le décès. Une enquête est ouverte pour en connaître les circonstances. Mercredi 24 avril déjà, le corps d'une femme avait été découvert sur la plage de la Sauset à Brétignolles-sur-Mer. On se dirige à présent du côté de Moutier-les-Maufais, où vient de se lancer une cagnotte pour financer les travaux de restauration de l'église Saint-Jacques. Sous l'égide de la Fondation du Patrimoine, elle est en place pour une durée de 5 ans. Mais c'est surtout la première année que le public s'investit dans cette possibilité de contribuer à la préservation de son patrimoine. Nous étions présents à la signature de la Convention. C'est signé. La Convention de la Fondation du Patrimoine concernant l'église Saint-Jacques de Moutier-les-Maufais est maintenant lancée. La commune démarre des travaux à hauteur de 2 millions d'euros pour remettre en état l'édifice classé du XIIe siècle. Il y a, je n'ai plus la date précise, deux siècles, il y a eu un clocher qui a été mis sur l'église. Ce clocher a tendance à déstabiliser la voûte. Et le clocher a besoin de rénovation en même temps. Donc ça, c'est l'élément fondamental. Ensuite, l'autre, c'est que l'assainissement autour de l'église n'a jamais été fait. Sur la partie intérieure, il y a besoin, dans le cœur de l'église, au porto, de pouvoir rénover, de refaire l'éclairage, de refaire la sonorisation. Oui, c'est un très gros, très gros chantier. Financé à 40% par la DRAC, 15% le département et 20% la région, au public maintenant de montrer son attachement à l'édifice par des dons déductibles des impôts. Mais pour moi, il donne un côté très participatif, très fort, de sens. Il y a l'argent, mais le sens est très, très fort. Et pour nous, c'est très précieux. Ça rend les gens fiers. Donc, on vit ça quand on est élu comme une charge, comme une énorme charge. Mais finalement, ça peut devenir aussi une chance. Et en tous les cas, ça a le mérite de fédérer les gens, de les faire participer à une opération, donc, ensemble. La Fondation fêtera ses 30 ans d'existence l'année prochaine. Elle constate que le public donne de plus en plus, et particulièrement en Vendée. Localement, oui, et notamment pour le patrimoine religieux. Et encore, en Vendée, une certaine tradition. Des gens qui ont été baptisés, qui se sont mariés dans cette église. On va avoir à cœur, je l'espère en tous les cas, de participer à cette restauration. Ça dépend, j'allais dire essentiellement, de la personne qui, à la mairie, va piloter cette opération. Il y a des gens très dynamiques, qui organisent des manifestations, réinterviennent régulièrement. Là, ça fonctionne très bien. En Vendée, 58 souscriptions sont actuellement en cours, et plus seulement du patrimoine bâti, puisque l'on trouve des bateaux et même un hélicoptère. S'y ajoute depuis peu le patrimoine naturel, avec par exemple les arbres tétards du Marais Poitvin. À l'occasion de la journée mondiale du rire, des boulangeries-pâtisseries proposent des choux pâtissiers en soutien au rire médecin. En Vendée, trois artisans ont pris part à l'initiative cette année. C'est le cas à la maison de Mampion, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, combien coûte le chou ? Il coûte 2,50 euros à l'unité. On reverse 1 euro à Rire médecin. Et 1 euro, nous, on a décidé, c'est notre choix à nous, de faire 1 euro de plus pour le combat de Gladys, qui est ma petite nièce. Ma nièce qui est atteinte d'une tumeur cérébrale cancéreuse, qui suit un traitement au CHU de Nantes par radiothérapie. Ce n'était pas un produit qu'on faisait avant. On a monté le produit pour l'opération. Le soir, il ne reste pas et on a même des commandes de clients en amont pour être sûr d'en avoir au moment où ils viennent. C'est un projet qui fait sens et on continuera les autres années sans problème, avec grand plaisir. Et l'opération Chourir se déroule du 1er au 15 mai. C'est déjà la fin de ce Flash. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada